salutations et amis youtube aujourd'hui on se retrouve dans des hausses de solution 10 et coucou tartare salut salut et donc sans plus de blabla nous allons commencer à explorer cette île de la lune sanglante on voit un squelette de chat mais évidemment un chat il faut qu'il y aille bah oui forcément alors nous retrouvons sur la côte sud de l'île et nous allons à la rencontre de l'apôtre et à maladie qu'ils aiment pas trop la pôtre on va dire maladie c'est juste qu'elle a une discussion à avoir avec l'apôtre une discussion si on lui demande ne nous concerne pas ou plutôt avec baza tannes en tuto baza tannes de maître des souhaits mais en temps on veut faire un souhait mais elle veut pas et elle refuse du coup le marché ouais c'est du l'or ça mais quelque chose à faire de plus sauvegarde à noire comme le chaudron les yeux du lézard ne laissent pénétrer aucune lumière une fine couche de givre semble recouvrir les écailles fêlées et brisées qui délimite les contours de sa bouche vous avez reputations pour votre malfeasance et chaos et imagine ma surprise quand il t'a pris autant de temps de trouver votre chemin ici je vois que bien ici tu es dans la flèche et une finie collection de corpusculaires que je n'ai jamais vu vas-y tout-à-fait wow son brouillard mortel c'est vite dit hein moi je le trouve sympa le brouillard c'est pas mal parce qu'on peut donc c'est un autre maître de source au passage donc d'abord on a des questions à te poser faut que je le convainc de quelque chose d'après ce que tu m'as dit oui faut que tu lui poses des questions qu'est-ce qui a demandé quelle est cette éminence gris qui se casse verser les années en reposé dans des palais de son maître voilà qui est plutôt louche qu'a-t-il gagnant vous aidant parce que c'est dans mon intérêt il veut pas me dire pourquoi mais c'est mon intérêt ensuite qu'est-ce que tu attends de moi au juste temps au gros il vous contue des gens qui se cachent derrière les améants ah éloquence dextérité ou force autant dire que là ça craint on va tenter l'éloquence enfin le dextérité je veux dire heureusement que je suis pro l'éloquence comme le du roi de et baston c'est ça gagner c'est comme vol de mort tu dis son nom il sait que tu l'as prononcé qu'on attend on a failli dire le nom de leur maître donc pendant que ta retard est en train de looter après ce combat magnifiquement fini par un ta gueule et un 610 points de dégâts un petit critique de la part de l'apôtre ah bah ouais l'apôtre on lui a dit ta gueule comment ça tu me dit ta gueule quoi 610 points de dégâts il a pas aimé bon misérable brut s'en servait un peu plus c'est par votre faute ça en était fini de nous tous ouais ça va à tarlos donc on a été ou telle récompense peut-il nous offrir au juste qui justifie une alliance avec un démon fois la seule chose que vous désirez réellement ou tout le monde la seule chose dont vous ayez vraiment besoin je m'en vais vous révéler la position du conseil des sept ah bah marché conclu qu'est-ce que t'en penses on le sait déjà ah euh comment peux-tu le savoir alors voilà et on va parler sur une autre question bah c'est quoi ton maître alors il veut pas le dire forcément bon on est là pour le tuer non l'animal de compagnie pour démons que vous que vous avez pour amis pourra le vous le confirmer il parle de moi là oh et oh on se calme comment te dire t'es mon animal de compagnie toi maintenant il ya mon chat qui me regarde ok bref bah il veut pas me dire l'autre question je lui ai posé donc ma foi selon le but on y va quoi on peut accepter la quête euh allez marché conclu comme ça c'est fait oh tiens humm qu'est-ce que t'es en train de foutre connard ouais en gros là il est en train de me manipuler mentalement mais bon admettons continuez continuez bah je me demande ce que je peux dire libre de compétences épidémie de feu ça a l'air joli ça humm qu'est-ce qui m'a filé comme ça bon épidémie de feu on s'en va et euh on peut le quitter épidémie de feu c'est où épidémie de feu j'ai déjà ce sort malheureusement mais c'est pas mal hein donc on se dirige vers l'arbre fantomatique et là il ya un dialogue sauvage qui m'agresse et qui me dit en gros de me casser humm 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 je cherche pas les ennuis tu rigoles c'est moi les ennuis humm bah on est l'émissaire de l'apôtre du coup humm 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 avec mes sorts. Bon, on va faire ça autrement du coup. Coucou, c'est moi. Alors on va commencer par réunir ces chers messieurs. Pour l'autre, on va laisser comme ça. Moi, je vais m'en prendre plein la gueule, mais a priori, il y a dommage. Ouais, on va quand même le faire au cas où. Hop, esquive et juste pour rigoler, on va te foutre une bombe sur la gueule à toi. Crescendo de flammes. C'est bien à peine de s'emmerder à les paquets aussi. A la fin du combat, il y a la potre qui vient nous parler directement parce qu'il est content qu'on ait fait ça. Vous avez fait montre d'un ingéniosité ? Oui, oui, c'est de l'ingéniosité. On lui a juste tapé sur la gueule, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas en quoi c'est de l'ingéniosité, mais bon. Ok. Mais il y avait une lettre que je t'ai fait parvenir dans l'art des cadavres. Ok. Bon, déjà, on finit la quête. Et donc, la lettre sur le cadavre dit la destruction de la flotte orque. Je ne me rappelle même pas avoir vu des orques dans Dimitri Original Sin 2. Les tentatives d'assassinat des Adéli, la pétrification de moins de pas moins de 4 succubes. Tous ces échecs peuvent être attribués à un seul et même démon. B veut que vous découvriez son nom et que vous le matiez. Ok. Pourquoi pas ? Et si je lui parle, est-ce que ça fait quelque chose ? Non. Ok. Donc, ensuite, nous allons nous attaquer à une autre quête. Il faut se rendre au pont de l'île de la Lune Sanglante. Et ici, dans cette caisse, vous allez récupérer un lingot d'argent. Il faut en récupérer 3. Donc, on se retrouve à la forge ancienne. On va pouvoir récupérer un lingot d'argent. Et ça nous en fait 2. Voilà. Et c'est aussi à cet endroit que vous pouvez utiliser les lingots d'argent avec la forge ancienne. Donc, combiner la forge ancienne avec un lingot d'argent pour créer un levier. Mais il ne faut pas t'en avoir les 3 ? Non. Il faut 3 leviers de toute façon. Ok. Bon, écoute, on va déjà en faire 2 et puis on reviendra après. Alors, donc, le troisième a été caché ici sur les quais de au bord de l'île. Hop. Et comme ça, on va pouvoir aller faire le troisième. Et sur les cadavres, on a trouvé donc des instructions du cercle noir avec l'enfant du du roi. Les prêtres ne savent plus quoi faire et l'arbre révélera bientôt ses secrets. Il est temps de s'abattre sur l'île de la Lune Sanglante. Les démons voudraient nous barrer le passage grâce à leur brouillant mortel. Mais cela ne je n'aura en rien vos morts vivants. Bon. Allez, faites votre devoir. Je sais que vous n'attendez que ça. La messive est signée d'une simple lettre. B. Tintintin. Une fois que vous avez les 3 leviers, il faut chercher ces statues-là. Par mesure de sécurité, parce que je ne sais pas, enfin, nous ne savons pas si le bug a été réparé ou pas, il faut faire la statue du milieu en dernier. Donc, vous parlez à la statue. On déplace la statue. Et vous utilisez ce que vous avez appris dans le livre que nous avons récupéré à deux reprises déjà. Avec un personnage érudit pour pouvoir le lire. Enfin... Et une fois qu'on est à l'intérieur, du coup, on peut déjà récupérer des cadeaux qui vont nous attendre. Je ne sais plus si on peut... Il faut directement activer. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Dans 4 heures, il faut faire les choses. On va d'abord parler à l'esprit. Comment ça s'appelle ? À l'esprit ? Oui. Il faut accepter de prendre la fille avec nous. La fille ? Oui, la fille qu'il y a de l'autre côté. On va essayer de l'aider. On va accepter de l'emmener avec nous. Il n'a pas sur mon bateau, si tu veux. Pour une chinoise au fond de la cale. Donc là, tu as utilisé le levier ou c'est lui qui l'utilisait ? C'est lui qui l'a utilisé. Et la statue de devant ? D'accord. Alors, ensuite, il faut entrer avec votre personnage qui a éloquence ainsi que amis des bêtes et parler au chat. Et le convaincre de le... De ne pas... Enfin, que tu ne feras pas de mal à la fille. Ce ne sont pas les Jedi que vous recherchez. Tu n'as aucune chance. Je suis un squelette Jedi. Allez-y. Je vous ai à l'œil. Ok. Donc là, on peut parler à la donzelle. Je ne peux rien lui faire à la donzelle. Tu ne peux rien lui faire, c'est normal. Parce qu'il faut d'abord détruire les 4 piliers. Une fois que nous aurons détruit les 4 piliers, tu lui prendras la main et tu la convaincras de tenir bon. Ok. Bon. De toute façon, les piliers, on est d'accord, on les détruise juste comme ça, à l'arrache. Oui, oui. Ok. Je vous ferai cette joie. Pourquoi non ? Oui, mais non. Une fois que vous avez cassé les piliers, sans toucher le chat, vous pouvez parler à la jeune fille. Et on peut lui prendre la main et une fois qu'on aurait appris la main, ça va nous faire un jet d'éloquence. bon moi bien sûr c'est en mémoire que j'ai le plus quoique perception n'est pas mal maintenant mais passons ça a marché les trains de la pacifique sera fermé son visage grisâtre sans reprendre des couleurs alors au prix d'efforts c'est suffisamment pour voir se mouvoir et ben écoute on va la téléporter à la borde dame vengeance voilà ça s'est fait c'est un marchand au moins même pas c'est une petite fille je suis pas moi tout ce qui arrive sur la dame vengeance généralement il servait quelque chose on peut pas embarquer le chat aussi non tant plus pour toi le genre je pensais franchement l'année dans il attendu pendant des siècles qu'on vient de libérer sa maîtresse on libère sa maîtresse et on le laisse là c'est dégueulasse tu peux parler au à l'esprit frère margasse quand même dégueulasse le champ à la prenez soin d'elle merci au revoir on se rend à la deuxième statue donc qui est de l'autre côté en gros qui est parallèle à l'autre de la même façon on l'ouvre et de la même manière on rentre dès que l'on pourra aller attend un petit peu et une fois qu'on est à l'intérieur on se retrouve devant une nouvelle énigme entre guillemets alors là ça va être un petit peu plus complexe il va notamment falloir l'un des leviers que l'un des membres violent de levier que nous avons créé le maître dans le trou et ensuite parler à l'esprit du frère robert parce qu'en fait c'est lui la clé ensuite robert où est ce que tu es robert elle est où nous la portes au goz est allé inquiète tout ce que j'ai rencontré j'ai réussi à le tuer tu as au moins je peux le dire tu as raison éloquence tu crois pas quand je détruis tout ce que je croise alors là j'ai même pas besoin d'éloquence normalement tu vois ça marche tout seul c'est fait littéralement on a tellement fait un carnage dans tous les endroits où on est passé donc je pense qu'il faut pas lui parler je pense que c'est le même pro à d'accord j'allais lui parler moi mais en gros faut démolir les quatre statues à alors les quatre piliers et une fois que l'on a cassé les piliers avec toi c'est une grande histoire d'amour les archers et m'a encore foutu un critique dans ce game dans ce parti dans ce run à chaque fois qu'un archer vise tartare il fait un critique lui démonte la gueule je pense que tu l'auras fait mais bon à un moment là moi non plus je sais pas je fais c'est marrant parce que c'est depuis le début de la partie je veux dire c'est pas c'est étrange c'est étrange donc elle a encore deux normalement je devrais lui faire péter l'armure magique je ne peux pas aller trop loin 98 dans la plus de 98 si je fais ça est ce que je la touche c'est pas logique oui oui je la touche même bien et du coup je la prépare pré cuisson pour toi un coup critique sur un truc qui fait pas de dégâts mais au moins je même te veut fait dans ce pour que tu te venges un jeu je t'ai buffé et à la plus 40% de dégâts théoriquement elle va prendre cher et elle est toujours à 20 pour faire avec le moins 50 que je lui ai mis elle est toujours à 20% en terre c'est fou à par contre vu que tu as mis de l'eau elle a gagné des résistances dans certains éléments c'est pas grave mais elle en a perdu dans d'autres je crois qu'effectivement elle était à moins 60 doigts je sais pas c'est qu'à la vidéo et diront ils verront ouais elle encore plus sensible à l'eau par contre encore moins sensible au feu elle est à moins 50 ans nous on est là je partage tout savoir avec lui si tu veux oh tu vas bien la tuer un tour quand même pour les 800 points de dégâts qu'elle t'a mis ah joli coup joli coup bah il y aura 500 points merci et robert je sais ce que tu pensais qu'on pouvait pas tuer à la one tour c'est bon ça va aller au revoir et donc qu'on finit par la statue du milieu qu'on vous a dit c'est pour éviter les bugs toujours pareil vous utilisez livre la statue explose on attend trois secondes on peut rentrer dedans il ya une petite chapelle un abruti un levier bref donc on met le levier dans le truc essayer de le réparer entre part dres ils vont rester un de levier du coup on avait un levier en trou il est où l'abruti il arrête de bouger arrête de bouger bonjour que faites vous ici que vous les jouent moi je suis là pour l'expérience et moi tu sais je te vois aucun mal commenté atterri ici encore une fois éloquence tu n'as aucune chance voilà allez maintenant on va nous ouvrir la porte et on pourra les défoncer le démon alors on va pouvoir défoncer le démon mais ça va être assez compliqué donc le combat en fait vous renversez le nain pour qu'il soit plus ou moins voilà et vous attendez vous êtes les pays atta tata avant d'être les derniers piliers je me voeuf avant la clac vas-y je vais se démolir le dernier pilier un peu ce qui est parti c'est pas grave le sens bas là je suis repasse hors combat oui moi aussi elle est où à miss tinguette décédé je pense et on a eu de l'xb oui je me repose en urgence bah écoute du coup il reste plus qu'à parler au nain oui c'était pas si dur que ça au final on va falloir que je mange des milliards de morts mais je vais aller pour la statuette bon bref d'abord le nain alors le nain est tout content je peux parler merci du fond du coeur secret des verrouillés d'accord mais je vais te laisser récupérer des peintres sources et à parler à l'esprit de frère calvin je vais d'abord parler à frère calvin ce sera plus simple comme ça pendant que je vois pas de sens voilà terminé je pars sud xp non plus bref après avoir fait la quête des statues on se revient ici pour l'esprit du pèlerin elle on vit parle là et arrête de faire la sorte je suis en train de lire voilà est ce que tu sais quelque chose qui pourrait nous être utile ah bah les secrets de lille de sanglance à qui je suis en train de parler à un druide il faut trouver les archives et oui les archives c'est bien et donc l'entrée des archives et complètement de l'autre côté de l'île parce que sinon c'est pas drôle on creuse le trou et on devrait voir la trappe voilà on rentre même 1 14000 points d'xp déjà c'est déjà pas mal et on se retrouve dans les archives donc quand vous arrivez ici dans la bibliothèque avec une bonne perception donc au pire vous vous bofait moi il n'y a pas eu besoin ça c'est cool on va pouvoir récupérer la dernière pyramide ainsi que la deuxième partie de la terre à la mine habituelle essayez lui parler mais l'artefact dans votre sac hop là 2350 points d'xp hop et si je me trompe pas elle est où cette connerie elle est là c'est la deuxième partie en fait de l'armes qu'on avait commencé à à recomposer qui va avec l'artefact inhabituel c'est bien ça tartare oui c'est ça il va falloir il va le donner attaque ça sera pour plus tard on va y aller avant et avant il ya pyramide donc il faut lire le journal de l'archiviste qui ici et quand vous allez le lire hop là il va les secrets de l'une sanglante qui se met à jour et du coup ça nous permet de voir la clé c'est ça non ça nous permet surtout de connaître le nom de l'arbre ah oui c'est vrai qu'il va réveiller l'arbre c'est vrai que je suis dans l'histoire de la pyramide j'étais sur le reste de la quête ok bon et là donc je suis à l'amour respect en déverrouillage hop là pour crocheter la serrure parce qu'a priori c'est ce qu'il fallait faire et du coup on va l'ouvrir hop là et on trouve la pyramide verte avec trois mères à l'intérieur mais bon au moins on a la quatrième pyramide quoi alors on retourne au centre de l'île avec l'apôtre et donc c'est l'osso qui doit le buter pour sa quête pour qu'après on puisse parler à l'arbre et réveiller l'arbre ce qui est entre parenthèses on fait à dieu connard tu me laisses pas parler bon le dernier qui lui a dit ta gueule je sais qu'il a pris cher mais quand même du coup du coup du coup puisque tu me fais chier monsieur le problème c'est que je suis même pas sûr du sang je suis sur rien du tout là en tant que surface c'est problématique est ce que tu as de l'armure magique 477 d'accord c'est trop pour moi ça c'est de l'armure physique il faut t'enlever écoute on va utiliser un point de source j'ai envie de te dire quoique attend si j'utilise un point de source tant qu'à faire on va en utiliser trois parce que pourquoi pas ensuite parce que pourquoi pas à putain je me suis loupé je me suis loupé je suis un crétin c'est pas grave écoute on va continuer comme ça voilà super mal joué et voilà tu peux parler à l'arbre nous ont bien fait que voilà de l'autre côté du bon l'ancienne elle fait été courante par le mal et bien tu peux profiter de mystique ou t'as mystique aussi toi j'ai mystique aussi dans les mots clés du coup tu libères l'arbre c'est ça oui et non pas vraiment en gros pour pouvoir libérer l'arbre il va falloir que le démon qui a emprisonné l'arbre le démon s'appelle adramalic et et du coup coup du sort c'est exactement le même démon que celui qui a corrompu l'oeuf d'accord en gros c'est voilà et dans ton ventre ah bah ça tombe bien on va lui péter sa gueule double fois du coup exactement le bonus ensuite nous retournons voir la dame malade en dessous de son enfin dans sa cave plutôt là où il y avait gregorius swann ici hop et du coup cette pauvre petite dame elle est ouf elle est morte non non elle est allongée elle se repose tu peux aller la voir où tu peux aller parler à swann je suis là je lui demandais ce qui lui est arrivé blablabla et vous en allez ok tu peux reparler à swann à ça il est où swann il dort j'aime pas les png qui bougent je demande à swann de me soigner bah ok il donne rien à part de l'accès à son marchandage on va dire et marchandage il n'a rien qu'il a une augmentitude ultime à j'en veux je suis prana pour 180 pièces d'or voilà l'augmentine de grande qualité peut-être non ça va bon donc on se met un petit peu à l'écart pour chez les poules d'ailleurs pour utiliser la lampe ancienne qui va faire sortir le génie le truc c'est qu'en fait le génie rapporterait si on le convainc etc il va nous rapporter à peu près 7000 points d'xp et on pourra gagner un livre de sort bof 3000 po je crois ou 4000 po ou un parchemin et il ya une arme aussi dans le tac on peut choper mais qui est merdique c'est une arme une épée à une main mais qui est vraiment merdique pour le coup donc elle est sur ce niveau de tout ça en plus et on va c'est donc du coup ce qu'on va faire c'est tout simplement lui péter la gueule parce que lui péter la gueule ça va ramener 40 mille points d'xp c'est pas un combat des plus difficiles alors attention puisque l'xp rapporté est selon votre niveau oui ce n'est pas selon on l'avait dit dans la précédente quand on avait commencé à parler du par contre à mon avis alors je sais que l'on n'est pas en maître du savoir tout ça mais à mon avis il doit avoir pas mal de résistance à l'air le monsieur alors attend plutôt faire une permutation du vide permis de l'éviter les vides voilà et ensuite il a beaucoup de points de vie le monsieur savoir si j'y vais sérieux ou pas avec un point d'armes magique ouais ouais bon ok on va y aller fort alors ouais on va y aller fort allez hop apothéose bonjour monsieur je me mets d'ores et déjà mon tour gratos hop aprés ensuite on va non 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 hop 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 que je fasse pas de bêtises c'est ça qu'il faut que je fasse hop voilà là je refais un tour gratos monsieur on est là pour vous péter la gueule par contre je suis pas dans du feu j'ai un peu fait le boulet tant pis et je vais pas enlever tout son armure magique donc j'espère que ça va marcher ce que je vais faire la cible est hors de vue il y a sa queue qui dépasse allez il y a sa queue qui dépasse ça en plus je le vois là bon ça veut pas ok dans le style me casse les pieds bah écoute c'est pas grave on va faire grève de peau tant que je les sors gratos voilà et et non on va éviter du redonner de la vie donc là normalement je l'ai affaibli ah non ça va pas marcher en tout cas il a suffocation et au prochain tour alors moi je peux lui refaire un bon gros burst dans la gueule d'accord l'électricité ne lui fait rien du tout ah bah après un vu il est immunisé à l'eau à l'électricité aussi là ça t'a renvoyé des dégâts il va faire des dégâts physiques d'accord en fait tu dois avoir plein d'immunité il y a moyen en même temps c'est un génie quoi ah tu t'es mis invisible bon monsieur pourquoi d'accord ok ça va tranquille ouais tranquille euh du coup puisque tu veux jouer à ça mon gros maintenant je te vois donc la différence c'est que vu que je te vois et que j'ai toujours mes sorts de sources qui sont gratos mais je vais te défoncer ta maman comme ça ça ira plus vite parce qu'il faut taper dans le fond parce que c'est pas sa mère voilà 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 eh bien bravo euh par contre j'ai pulvérisé le cadavre ou il loot rien il loot rien même moi d'accord enfin en fait je l'ai jamais fait euh je l'ai avoué d'accord voilà ensuite il a looté 40 000 points d'exp oui oui non mais euh oui mais je m'attends à ce qu'il loot son cimetère en fait c'est pour ça que je dis ça ensuite comme on est en train de finir l'île on va se faire enfin on va se faire pardon on va filer à Eithen la bibliothécaire euh la son livre mais ce que je vous conseille de faire parce que là j'en ai pas parlé depuis un moment c'est du vendre ou du acheter un truc en fait pour qu'elle puisse qu'elle va looter des choses par exemple l'augmentine ultime donc on en a toujours besoin hop je l'achète je lui ai filé de l'or euh bon après on a pratiquement tous ces bouquins en vrai hein il n'y a pas beaucoup de choses qui pourraient nous intéresser ah la baguette elle aurait pu être sympa pour moi tiens ah non c'est un badon ok on s'en fout et tu lui vends et on lui a jeté un coup d'oeil non on a eu le livre oui tu lui vends le livre ah il faut lui vendre le livre oui ah ok d'accord bah tu vois 80 gold c'est quoi enfin accepté un niveau 25 ah non c'est une bienveillance bienveillance avec faine plus 100 donc là je pourrais lui reacheter des trucs pas cher mais on va éviter de faire le con bon merci euh comment tu vas utiliser ce livre hop voilà et elle va se suicider et théoriquement quand elle va se suicider elle va looter bah 5 objets de son inventaire si je ne me dis pas elle va looter absolument rien euh tout simplement parce que l'endroit où on va la retrouver c'est au au cimetière au du jardin de pierre ah bon bon bah et donc on la retrouve dans le cimetière effectivement et de la marchande avec un message des jambières et 200 gold et du coup bah ça n'a pas marché on aurait dû la buter sur la plage euh comment on aurait dû vous la retrouver plus tard ah bon elle aura passé le pacte ok j'ai rien dit mais bon sinon je sais pas quelle XP ouais remarque tu me diras l'XP valait mieux la retrouver après ok et avant de partir de l'île on va aller dire coucou à notre copain le troll qui est quand même level 18 qui est quand même chiant à buter et tout ça et lui défoncer sa gueule par contre j'aimerais bien qu'il soit pas dans le poison ah pourquoi ? tu veux en faire le poison ? oui 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 mais alors attention il a quand même 150% de résistance au poison oui donc il s'y ile avec le poison ouais euh j'ai pas l'habitude de me laisser inviser tac euh venez quitter ta maman ok donc il a 6900 et il faut absolument qu'il soit euh en train de brûler à tous les tours sinon il va profiter d'une énorme régène ouais bah comme l'autre troll quoi oui regarde il brûle oui hop 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 ensuite j'ai envie de te dire regarde il brûle oh putain je t'ai dit à quel point j'ai aimé mon perso ou pas ? c'est pour savoir oh la violence bonjour bonjour on se le sort 6000 points de néga ok ça c'est fait ça c'est fait ouais ouais oh putain bon bah on va s'arrêter là pour cette vidéo on s'est remis notre fou rire du pauvre troll qui a brûlé et en tout cas j'espère que ça vous a plu parce que c'est un joli feu d'artifice et dans tous les cas on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on attaquera la prochaine île et où on vous montra la cinématique nous reste à littéralement raser la ville pour faire un petit peu plus d'xp ok bye bye un petit ami youtube à ciao bonsoir ta part à a t t – Sous-titrage FR 2021